et salut à tous c'est ribossome et on se retrouve de la tour des limites à ce relais du coup le relais des géminés je me suis juste tp pour me rapprocher de du coup de là où il y aurait eu noya je pense que c'est quand même plus cool et du coup je vais juste attaquer en cuisinant deux trois petits trucs voilà j'ai pas de barbac mais c'est pas grave écoutez on va faire que du légume des châtonnets de légumes avec des radis ah bah parfait en fait je préfère ça un deux trois ok je mets un truc comme ça et après bah vas-y je mets un comme ça s'il y en a qui savent dans les commentaires est ce que quand on est ce que si on met moins d'ingrédients ça fait moins de trucs est ce que ça fait moins de récupération totale c'est une grande question que je me pose ok je prends ça et puis un radis voilà on fait trois plats ça sera plutôt pas mal et puis maintenant je pense que j'ai parti sur le principe que dès que je vois un animal je le but voilà à la bombe allez hop on va essayer de voir s'il ya noya quelque part pour augmenter l'inventaire normalement c'est par ouais c'est par là est-ce que je prendrai pas mon poney pas bête tu es à côté franchement ça vaut le coup est-ce que si je fais ça il vient pas du tout allez hop en maintenant le cheval parce que toi soit mon poney je l'ai laissé loin la dernière fois que je l'ai laissé c'était avant la tour de je sais plus quoi c'était il ya un moment dit donc merci à zéro aussi du coup qui a suivi le du discord il est passé sur le twitter et sur pardon sur le sur le twitch pardon incroyable allez c'est ce pont c'est ce pont je crois c'est ça merci les assez cool s'il est pas là je vais pleurer parce que du coup j'ai des cours au goût pour y est mais il me semble qu'il y avait un autre relais quelque part où il pouvait se trouver je sais plus exactement où c'était je crois que c'était par là là c'est pas loin de ce relais le relais de la forêt je crois que c'est ça on va voir si j'ai de la chance il sera là et peut-être il aura changé d'endroit à partir d'un certain nombre d'un animal on avait dit à la bombe un autre animal où il n'est pas la noya je crois pas ok deux cuisses de poulet incroyable ça n'utilise pas de flèche au moins cool il est là bah du coup on va s'augmenter les emplacements de poids on va regarder quand même les armes c'est cool les arcs c'est cool bouclier aussi si je peux je fais les armes principalement et puis bouclier peut-être aussi c'est il est là allez celui des armes c'est parti allez mais il en prend du coup j'en ai 17 je passe je laisserai pour le pour le dernier parfait cool ok alors comme il m'a appris pp va me gronder en merce en va désolé petite noisette je dois rentrer chez moi en merde tout plein de noix corugou si tu en trouves d'autres je viens me voir dans la forêt corugou oh putain faut trouver la forêt dès qu'on se sera dit au revoir je retournerai dans la forêt corugou la forêt corugou vas-y attends lui demande quand même la forêt corugou je dirais que c'est au nord pépé dit que quand on est perdu il suffit de remonter l'ilia vers le nord ah alors c'est sûrement au nord youpi on parle encore il est trop court putain on parle encore petite noisette t'es qui les noix corugou vas-y je dis à la prochaine du coup je suis obligé au revoir oh je suis deg putain il part attend mais il va pas il va pas là quand même on va juste aller checker quand même se téléporter il me semblait qu'il était au relais de la forêt un moment voyons voir allure il savait qu'il était par là oui incroyable il ya un et en plus ça petit là de la volaille ça me permettra d'avoir des plats beaucoup plus consistants mesdames et messieurs et de gagner bien plus de speck lorsque je mange un plat au top il ya des trucs à récupérer là il ya des petits champignes là il ya ça est ce que les moutons je peux débuter où je me fais défoncer bon je vais quand même tenter c'est un jeu vidéo merde pas la vraie vie il meurt pas ok je t'écoute cool il est là donc attendez j'en avais 17 et là j'en ai combien voilà donnez une noix comme on se retrouve je voulais rentrer chez moi dans la forêt corugou mais je me suis perdu d'après les gens du relais par ici c'est la frontière entre ordine et la grande forêt d'hyrule non des noix mais alors ça veut dire que la forêt corugou est tout près bon puisque je suis ici je vais en profiter pour me détendre un peu ah mais attends cette hauteur c'est celle d'une noix corugou ah il m'en a pris que deux c'est cool allez on va faire celui des arcs donne moi une noix c'est tout attends laisse tomber fais voir d'accord celui des armes comment il prend trois ok ok bah du coup bouclier ça doit être pareil bah du coup je vais faire bouclier et arc allez d'accord vas-y on laisse la musique quand même pour celle là parce qu'il est trop marrant mais vraiment il est trop trop drôle je l'adore incroyable meilleur personnage ever cool bon un autre arc c'est pas mal ah il peut alors tu veux encore regarder le compartiment de ta sacoche t'as des préférences celui du bouclier vas-y celui du bouclier combien il prend une noix bah vas-y c'est trop c'est trop bien bon je passe là ok superbe on va refaire celui des armes du coup on s'est quand même pas fait chier à faire autant de korogu pour pas augmenter tout ça ça en fera 10 là il en reste ok j'ai agrandi le compartiment des armes tu veux encore agrandir le compartiment de ta sacoche vas-y et celui des armes il prend combien du coup 5 vas-y je prends comme ça c'est fait et après je fais arc et bouclier parce que mon avis arc et bouclier c'est 2 et 2 voilà ok celui des arcs fais voir ouais c'est ça 2 et 2 hop t'es les vénères il m'en aura fait au taquet là hop c'est ce qui va dire qu'il va devoir partir nom d'une loi je me souviens du chemin pour rentrer à la forêt korogu énorme arrêtons que j'y aille pépé doit sûrement m'attendre pépé mais c'est trop drôle ça merci petite mozette cette fois je rentre chez moi pour de bon si si tu sais ça me fait très plaisir que tu viens de me rendre visite dans la forêt korogu du coup je peux plus améliorer bon ok bon c'est quand même pas mal ce qui s'est passé là c'était quand même très très cool ah oui on a des radis max là je crois juste ici t'es terry wesh terry c'est ça ou c'est des radis tout court ah c'est des radis max vous avez bien sûr mis sur ma carte qu'est-ce qu'on a là champi volt champi lab d'accord donc avec des bananes c'est peut-être pas mal des bananes lames et là on a un petit cas on va se les faire en plus ils gardent un coffre et on a des emplacements vides et on peut peut-être faire ça c'est pas la bonne arme voilà hop on va péter ça sur ça ok bon c'était plutôt cool c'était plutôt facile est-ce que vous savez si avec les lunes de sang ça ça revient d'ailleurs de la massue batte batte à pointe ils sont vénères bouclier c'est quand même plus cool d'avoir de la place dans l'inventaire hop ça aussi je peux péter alors qu'est-ce que j'ai pour péter ben j'ai ça c'est un peu dur alors ça du coup ah cool 10 flèches énorme et là qu'est-ce qu'on a d'autre ok ça ça c'est quoi ah c'est le truc de miel vous avez vu les abeilles elles sont à leur faire des dégâts quand j'ai tiré dessus topaz cool 180 rubis hop et du coup je peux peut-être fabriquer avec deux pommes attention mesdames et messieurs sous vos yeux ébahis un radis max ok et deux côtelettes enfin deux cuisses de volaille un truc incroyable c'est possible voilà on refait un deux avec ah avec le champilam qu'on a trouvé le radis max et ce steak on va voir si ça fait un truc qui augmente les dégâts ah nouvelle recette la viande vapeur et alors je crois qu'on peut faire déjà réorganiser et on peut faire recette banane lame banane lame ok cool il me faudrait des trucs là pour pour faire baisser ma température corporelle alors qu'est-ce qu'on fait on essaye d'aller au village korogu ça vaut tantôt ou quoi ça peut être top ça parce que du coup quand même on a fait pas mal de trucs korogu actuellement le truc étant qu'il me faut comment dire il va me falloir une nouvelle tour t'es là il y en a juste ici j'y fais t'es 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 vas-y viens allez venez mais ouais mais vas-y viens avec tes potes tu peux utiliser ma prière à tout moment oh bah non alors ça fait disparaître la barbac c'est quoi ok ok oh bah crotte alors voilà biche voilà au moins j'ai un peu de viande oh le cinglier ça en donne deux incroyable ok truff max oh la la mais dis donc c'est l'eldorado du cuistot là alors qu'est-ce que je fais ça a pas l'air cool là alors ok je pensais vraiment qu'il y aurait pas de boue je vais y aller en courant cool une batte cool une batte une batte des bisous une truite j'ai eu une truite silencio en tuant ce truc qu'est-ce que c'est que cette histoire ok bah tant mieux ça me fait de la poiscaille pour aller cuisiner attend des gars ça là oh oh putain what s'il est que c'est diamant vas-y on va passer par là c'est parti donc là attendez il faut voler peut-être passer par là vas-y on va essayer de passer par ici hop je suis sûr ça passe en plus j'ai pas mal d'endus là du coup je me fais juste oublier là je vais là je sais pas si j'y arriverai je me débecte il y a ce truc la tour sylvestre oh putain je peux la lâcher ou pas là ouais ok dit que j'entendais brugeux ok au secours les merdes les merdes ok il est vénère non là-bas what oh non cet invocateur de mort oh non bon c'est faisable c'est faisable par contre c'est chaud il est où le gars je vais pas le faire tomber ne pas faire bouffer pour personne attends c'est ça alors où est-ce qu'ils sont t'es là un dessus là avec ça je suis sûr il est mort allez ça passe je suis sûr ça passe merci à Gigi Gigi du 68 qui a rejoint le discord merci Gigi bienvenue à toi Gigi pour ça que la Gigi et à moi pas le temps de niaiser hop l'enfer cette tour allez c'est good la tour sylveste alors je sais un truc à la tour sylvestre je m'en souviens il y a une putain d'arme je crois juste en haut on la voit là elle est plantée à mon avis de là on peut voir la forêt korogu ni une histoire ni une histoire comme ça ni une histoire comme ça de forêt korogu avec la torche et tout j'avance plutôt pas mal je trouve c'est Gigi du 68 qui a rejoint le discord ok bah ouais bah elle est là la forêt korogu elle est pile là ok parfait on va y aller on est obligé alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais récupérer l'épée là-haut donc je crois que c'est comme ça qu'on fait il faut passer par là ensuite c'est rare que je refasse des jeux j'ai refait dans ma vie j'ai refait Red Dead 2 j'ai refait Elden Ring pas mal de fois et du coup Zelda or Assess the Wild aussi franchement pour moi ça veut dire que c'est des très bons jeux voilà ok l'Espadon Royal il est là regardez-moi ce truc monstrueux il fait des gros dégâts donc là la forêt elle est là et on va y aller du coup c'est parti pour rejoindre la forêt Korogu les amis c'est un des moments que j'attendais le plus dans Zelda Breath of the Wild c'était de rejoindre la forêt Korogu et bien on y est ça y est parce que en tout cas Breath of the Wild en mode 4K 60 fps parce qu'à mon avis ça va être totalement fabuleux t'as des animaux alors je crois qu'on peut faire ça c'est possible j'en ai eu 0 oh la angoisse et merde je te protégerai bon j'ai perdu une flèche explosive quoi ok euh bah du coup pas du tout ça je jette et je crois qu'il faut avoir une torche et suivre de toute façon j'avais tellement galéré la première fois pour comprendre bois perdu que bah finalement j'ai retenu comment il fallait faire donc vous voyez il y a le vent vous voyez qui mène comme ça là il faut suivre en fait le le flux du vent comment on appelle ça putain le sens le sens du vent je prends un petit arc quand même et puis on chasse aussi donc là hop tu vas là ça ressemble un petit peu à Elden Ring à ce qu'a fait Elden Ring du coup je pense qu'il y a pas mal d'influence Breath of the Wild aussi sur Elden Ring l'air de rien donc là c'est par là et dès que tu sors du sentier en fait ça te re-TP au début de la zone attends on peut les puter ou pas je sais pas si on peut les prendre en photo par contre j'aurais bien aimé tester je le garde avec moi l'appareil photo et voilà donc là ensuite on a ça alors attendez j'ai un commentaire sur Youtube perso j'ai tendance à mettre blablabla ok donc ce qu'on va faire après c'est ça et en fait ça ça donne le sens voilà ok et je crois qu'il y a des arbres dans lesquels il y a des coffres à vérifier putain on va rejoindre la forêt Coroku les gars avec la musique c'est par là attends c'est par là ou je me suis trompé de sens non c'est ça après je trouve dommage juste qu'on puisse pas l'explorer cette forêt en mode enfin qu'en gros il y ait toujours la brume voilà du coup je suis niqué non si j'y vais je vais le prendre je mets le CT amateur je sais qu'il fait chier ça valait pas le coup je réfléchis peut-être qu'avec ça bon du coup elle va péter mais bon c'est bon attendez il y a un autre coffre ou pas il n'y a pas des trucs de DLC là je suis bientôt à la forêt ah va changer d'un coup là non c'est encore par là t'as un sanctuaire en proximité ok ah ça m'a l'air là oh putain ça y est j'y suis oh là je suis trop content alors là comme il reste 2 gigas 46 gigas sur le PC c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup mais du coup Master Sword environnement magnifique là la petite forêt corogu il va falloir le faire non le sanctuaire ou est-ce que j'aurai un coffre enfin est-ce que j'aurai le truc directement la musique ça y est alors est-ce que ça va ramer je me souviens la première fois que je suis arrivé ici j'étais en mode mais what mais ce jeu la Master Sword elle est là c'est les badges de ma chaîne ma chaîne Twitch je pense que je vais d'abord faire le sanctuaire passer à la sérénité comme ça ça sera fait je pourrais mieux re-tp et après on ira avoir la Master Sword oh bouclier sylvain lance des sylvain attends elle fait 50 de dégâts c'est les zones de haut level pas du tout elle fait 11 du coup on va la jeter par terre voilà ah il est là sanctuaire bon à mon avis il est déjà débloqué non faut pas faire des milliards de trucs à mon avis le sanctuaire en lui-même c'était la forêt non sinon c'est une épreuve de force ah non c'est bon étoile en nombre sanctuaire de Kiyo oh putain les étoiles seront ton guide avec ton destin leur nombre attend les étoiles seront ton guide avec ton destin leur nombre coïncide 1 2 ah t'es 1 2 3 4 5 d'accord du coup on marche dans quel sens du coup 1 2 3 4 5 donc 1 2 3 4 5 6 7 oh la la oh la la oh la la oh la la ok on va aller voir la master sword au moins on peut s'y tp même si on l'a pas fini heureusement qu'ils ont fait ça oh la la oh la la qu'est-ce que c'est que ce sanctuaire de ses morts on va aller voir la master sword on va me dire que je suis pas assez puissant non possible ça à quoi que j'ai pas mal de coeur t'es il est là notre pote il a fini par rejoindre la forêt moi aussi du coup on va la prendre du coup retirer on va voir j'étais efficient oh la voix c'est le mec le même que dans le bord d'Arland j'ai dû m'assoupir un moment génial excellent tout le monde l'a attendu tu ne te souviens pas de moi on dirait non pas du tout je suis un vieil arbre qui veille sur les terres d'hyrule depuis des temps immémoriaux des temps immémoriaux voici l'épée forgée par la déesse des temps anciens voici les pages de la lame purificatrice que seul le preu chevalier élu de l'épée saura brandir contre le fléau ganon c'est joli en 4k là il y a cent ans ils sont trop rigolos ils sont très rigolos ils sont très rigolos mais sache que tant que tu n'auras pas retrouvé toutes tes forces tu lui laisseras la vie si tu tentes de l'arracher de son socle la prudence est de mise ouais mais sauf que j'ai fait des bonnes recettes avant c'est eux qui l'ont donc gardé pendant tout ce temps superbe la lame sacrée ne saurait être abusée par des faux semblants si tu veux l'arracher à la pierre il te faudra faire usage de toute la force qui s'obéille en toi voyons si tu en es capable vas-y on teste je ne sais pas du tout si j'ai assez de coeur on va tester retirer bon je maintiens donc déjà 3, 4, 7 j'ai failli mourir tu aurais péri mon garçon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ok prends soin de te préparer dans ta prochaine tentative ok ouais donc j'ai pas assez et en fait ça n'utilise pas les coeurs que je me rajoute très bien et bien écoutez les amis on a rejoint la forêt Korogu je pense que la prochaine VOD commencera ici franchement je suis trop content je suis trop content on ira faire le tour du village un petit peu les quêtes et tout et franchement qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est beau je vais peut-être aller dormir juste pour le voir de jour allez comme ça on peut voir la forêt en journée je crois que c'est là ou pas il y a plein de trucs où on peut rentrer un petit trou ok c'est par là je crois qu'il doit y avoir un petit ouais voilà c'est bon il y a de quoi faire jusqu'au matin allez on va voir on va peut-être dormir jusqu'à midi non ? je sais pas donc là il y a de la quête non c'est bon ils sont trop rigolos wow l'abus qu'est-ce que c'est beau et bah écoutez on en a fini pour cette vidéo pouce bleu abonnement et puis n'hésitez pas à venir voir sur Twitch allez des bisous ciao ciao